Le Paris FC dernier du classement accueille 3 à 5ème, un Paris FC qui bénéficie dans ses rangs d'un nouveau venu. Jérémy Menez débute le match sur le banc, il n'est pas encore tout à fait prêt pour débuter mais il est bien dans le groupe. Un PFC qui est la seule équipe à ne pas avoir gagné le moindre match cette saison. Les parisiens restent sur deux défaites et n'ont pris qu'un point sur les sept dernières rencontres. Il y a véritablement urgence pour les joueurs de Mescha Bazdarevic. Trois de son côté restent sur une défaite à domicile après 4 victoires. Les stacks s'est fait surprendre, attention à ce ballon dévié qui retombe dans le but. Catastrophe pour Johan Tousgaard qui veut dégager la balle. L'international tunisien dévisse complètement et lobe son propre gardien Gauthier Gallon. 1 à 0 pour le Paris FC dès la 6ème minute. Romain Armand en frappant ce coup franc n'en espérait sans doute pas tant. Pas de chance pour Tousgaard. Sur ce coup là, attention à Pitropa qui entre dans la surface de réparation. La faute et le pénalty. Jonathan Pitropa s'élance lui-même pour transformer la sanction en but. C'est à côté, l'international Burkinabé rate la cible. Dommage pour le Paris FC qui aurait pu mener 2 à 0 à la mi-temps. Il n'y a donc que 1 à 0 pour l'équipe parisienne. Tousgaard est malheureux, il a inscrit 3 buts pour son équipe cette saison. 14 la saison dernière, le but contre son camp pèse lourd. Les Troyens essayent de revenir mais ici ça ne passe pas. La reprise à bout portant de Chris Bédia ne fonctionne pas. Le coup franc bien placé. C'est une vraie chance de marquer. C'est sauvé par Anthony Maisonial. Une bonne possibilité pour l'équipe troyenne. Mais ça ne sourit pas à la formation de Laurent Batless. Le Paris FC résiste jusqu'au bout et bénéficie même d'un énorme ballon pour le 2 à 0 en fin de match. C'est piqué au-dessus par Sheik Timité. Ça ne change rien à cette victoire très importante. Première victoire de la saison pour le Paris FC. Succès 1 à 0 contre 3. Sous-titrage ST' 501